Je m'appelle Vigrus, j'ai 11 ans et demi, je suis grand frère de Joseph. Cette année c'est spécial parce qu'il rentre à l'école. Je suis en CP ! Il rentre pour la première fois sur la piste. On va, on va, on va ! On fait un numéro de ma vie. Je ne suis pas tout seul ici avec. Mes frères et mon cousin, Francesco. Toi par exemple, qu'est-ce que tu fais au cirque, oui ? J'occupe de mes boucs, je commence à faire le guise, je fais la magie. Et c'est tout ? Joseph, j'aurais bien voulu attendre un petit peu mais il trépignait tellement. Quand il nous voyait partir tous avec ses frères, sa mère, ses parents pour partir faire le spectacle. Et puis, que lui, s'il était dans les places et qu'il avait une envie, c'était de nous rejoindre. Non, c'est bien, c'est bien comme ça, on est tous réunis ensemble. C'est vrai qu'avant, on apprenait d'abord à faire un numéro et après on débutait sur la piste. Mais je vois qu'ils sont tellement impatients. En même temps, ils apprennent le métier comme ça, de l'intérieur. Ce qu'il faut, c'est leur donner le goût. C'est ça qui est important. Les enfants, ils ne font pas du cirque parce qu'ils sont nés dans le cirque. Ils font du cirque parce qu'ils ont la même passion que moi, que Nathalie. C'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup d'enfants qui grandissent dans le cirque et après ils décident de faire autre chose parce que c'est vraiment un petit passionnant. Alors, viens voir Joseph, ça t'a plu ce numéro ? Oui. Et alors, tu la connais Nathalie Grusse ? C'est mon maman. Le stress, c'est d'avoir quatre enfants sur la piste. Joseph, ne te mets pas par terre, tu vas être tout sale. Joseph, 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 c'est un chien, il peut te mordre. Il a trouvé sa place en fait. Quand il fait la danse avec ses frères, c'est un spectacle à lui tout seul. Maintenant qu'il est dans le spectacle, je dois aussi lui expliquer que ce n'est pas le jour où il a envie et puis le jour où il n'a pas envie, il ne le fait pas. C'est qu'à partir du moment où il s'engage à faire ça, même s'il ne fait pas grand-chose, il doit le faire bien. Parce que ce n'est pas le tout de faire un truc qu'une fois, il faut le faire à chaque spectacle. L'idée, c'était que Louis fasse un numéro de magie. Comme ils étaient cinq et qu'on trouvait les musiques sympas, je trouvais que c'était sympa de faire un petit clin d'œil. Et ça permettait à Joseph de faire ses débuts. Donc comme ça, ils sont tous ensemble sur la piste. Pour les parents, c'est super. Mes petits-enfants, sixième génération. Les enfants sont comme tout le monde. Il faut leur donner le goût des choses. Quand vous avez un frère qui a 11 ans, qui s'appelle Louis, et qui se fait applaudir, le petit a envie que ce soit pareil. Il y a tout ce qu'il apporte lui. C'est-à-dire que même quand on le voit en coulisses, il chante des chansons du spectacle, il fait des chorégraphies de tout le monde. On sent que ça lui plaît. Ça, c'est super. Il s'appelle comment on joue, en fait, le spectacle de Joseph Lyon ? Le lancer de petits-enfants, c'est pas rare chez nous, on les lance tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada